Recording Ok Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Moi ça va ? Aujourd'hui on va parler D'un facochère ? D'un cinq joueurs ? De Donald Duck ? De Donald Trump ? Sujet du jour, le gommage Et plus précisément, comment te faire un gommage corporel avec ce qu'il y a dans ta cuisine Ah bon ? Je vous en prie, restez concentrés Et ce qu'il y a dans ta cuisine, c'est beaucoup plus efficace que ce qu'il y a dans le commerce Voilà, let's go ! Trois gommages made in ta cuisine Pourquoi est-ce qu'on va parler de gommage ? Parce que avant l'été, ce qu'il faut c'est préparer sa peau au soleil virer toutes les cellules mortes de votre corps et laisser les jeunes cellules s'épanouir Je vais vous présenter trois recettes, une universelle pour le corps, une spéciale peau qui supporte rien et une spéciale anticellulite. Le numéro 1 c'est un gommage au sucre et à l'huile d'olive parce que c'est deux basiques que vous aurez à peu près forcément dans votre salle euh... pas dans la salle de bain, du coup dans la cuisine Et ce que j'aime bien avec ce gommage, c'est que si jamais vous êtes pas chez vous et que vous avez quand même besoin de vous faire un gommage parce que ça peut arriver, vous pouvez ! ... 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 mon secte. Si toi aussi parfois tu es sorry, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce bleu, à partager ma vidéo. Waouh quelle chanteuse !